Alors j'ai participé à un atelier dimanche matin sur le droit et droits de l'homme et le droit positif c'est à dire l'effectivité du droit en reprenant depuis la déclaration universelle des droits de l'homme au lendemain de la deuxième guerre mondiale la charte des nations unies jusqu'au traité de non-prolifération de 1968 et maintenant le nouveau traité d'interdiction des armes atomiques depuis le 7 juillet la question c'est dès que le traité d'interdiction des bombes atomiques le tien sera ratifié la bombe atomique devient illégale donc on est en droit positif alors pour vous donner une idée si ça se passe d'ici 2020 donc l'assemblée a décidé que la séance examen du traité de non prolifération nucléaire ce sera en avril mai 2020 mais en parallèle dans d'autres salles de l'onu à york un certain nombre d'état 14 dont les états unis devront répondre des violations des droits de l'homme donc si ces états ne respectent pas le traité d'interdiction des bombes atomiques ils seront dans l'illégalité donc seront condamnés et ça sera un effet important dans l'examen du traité de on peut les faire rassurés bon 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 bon